Et en fait, on laissait les patients dans ces cas, avec parfois des traitements beaucoup trop importants par rapport à ce dont ils avaient besoin, dans d'autres cas, des traitements insuffisants. Et ce concept-là doit être abandonné. L'asthme est une maladie variable, et donc on n'est pas dans un stade de l'asthme, on est dans une évolution en permanence qui peut varier sur quelques semaines ou quelques années. Il y a donc un groupe de médecins internationaux qui se sont regroupés dans le projet GINA, qui veut dire Global Initiative for Asthma, et qui émet des recommandations internationales qui sont suivies partout sur la prise en charge de la maladie asthmatique. Et beaucoup de ce que je vais vous dire reposent sur ces recommandations GINA. Et donc vous voyez que dans cette recommandation et dans cette évolution des concepts, on n'est plus dans des stades fixés, mais en permanence dans une évaluation du patient, comment il va, une adaptation du traitement à ses symptômes, et une réévaluation de comment est-ce qu'il a répondu, comment est-ce que l'asthme a évolué. Et ça, à chaque consultation, on change de stade, on change de groupe, on change de traitement, on arrive à stabiliser les choses. Donc une fois qu'on a vu ces éléments-là, on va repasser à des définitions, et on va commencer par la crise d'asthme, qui est finalement la partie visible de cette maladie, et ce qui en fait fait toute la gravité. Donc la crise, c'est un accès dysmique aigu. Et avec l'élément principal, c'est que c'est réversible, soit spontanément, soit sous l'effet du traitement. Alors les signes sont non spécifiques, c'est avant tout l'essoufflement, l'oppression thoracique, l'atout, mais aussi le sifflement. C'est pas spécifique, même le sifflement peut se voir dans d'autres maladies, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme, donc il y aura des éléments à reprendre après. Puis il y a des signes qui sont moins évalués. La douleur thoracique. On a quand même un certain nombre de patients asthmatiques qui se présentent avec des douleurs, soit latéralisées, soit rétrosternales, lors des crises. Et puis de la fatigue qui peut être intense. Et ces signes un peu as spécifiques peuvent faire des examens qui sont un peu déroutants. Et on peut avoir un petit peu d'errance diagnostique quand ces signes sont prédominants. Donc ces signes peuvent être associés entre eux ou isolés. Il y a des patients asthmatiques qui ne font que de l'atout. Ils peuvent être d'intensité et de durée variable. Il y a des patients qui vont être une crise quand ils montent les escaliers avec un peu de sifflement, puis ça s'arrête en 5 minutes. Et puis d'autres avec des crises qui vont s'aggraver pendant une semaine et aboutir à une détresse respiratoire aux urgences. Et le principe de la réversibilité, c'est que en dehors de ces crises, l'examen clinique et la fonction respiratoire sont normaux. Alors, comme on l'a dit, la crise est responsable de la mortalité par asthme. Donc, devant toute crise, il faut absolument évaluer les signes de gravité. Et ces signes ne dépendent pas que de l'examen clinique au moment où on le voit, mais aussi du terrain et de l'histoire de la maladie. Une crise qui survient chez quelqu'un qui est complètement isolé socialement, SDF ou qui a des troubles psychiatriques, a beaucoup plus de risques d'être sévères. Un patient qui a déjà fait une crise grave et qui a été hospitalisé en réanimation, qui a un déficit obstructif interfétique ou qui a une corticothérapie orale au long cours, va avoir aussi plus de risques d'évoluer vers une crise grave. Donc, ces éléments doivent impérativement, devant toute crise asthme, être recherchés à l'interrogatoire pour allumer les signaux d'alarme, pour se dire, attention, celui-là est à risque d'évoluer mal. Il faut absolument qu'on le traite correctement et rapidement. Enfin, quand il arrive avec la crise elle-même, il y a deux éléments qui sont importants. La notion de résistance au traitement. Le patient qui a déjà pris beaucoup de bouffées, de bronchodilatateurs et qui continue à ne pas aller, va risquer d'évoluer vers une crise grave. Et puis, bien sûr, les signes de détresse respiratoire. Dans la mise à jour des dernières recommandations de la prise en charge de l'asthme de la société française, vous voyez, on a listé les points fondamentaux qui permettent d'identifier les patients qui sont à risque de décès par crise d'asthme. Donc, vous voyez qu'on retrouve les antécédents d'asthme aiguë grave et de séjour en réanimation. Le mauvais contrôle de l'asthme dans les douze mois qui précède. La prise de corticothérapie orale qui reflète finalement une sévérité de la maladie. Et à l'opposé, l'absence de traitement de fond par corticoïd inalé ou la mauvaise observance qui souligne en fait l'absence de diagnostic ou des asthmes largement sous-traitées, qui est vraiment quelque chose de très important sur lequel on va revenir. On retrouve là aussi la consommation importante de bronchodilatateurs de secours dans le mois qui précède et il faut bien comprendre ça que ce n'est pas les bronchodilatateurs qui aggravent l'asthme mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de médicaments corticoïd inalé pour traiter ces patients. On retrouve comme élément associé l'allergie alimentaire qui est là aussi un signe d'un terrain topique très sévère qui favorise les asthmes sévères d'essai. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comorbidité et problèmes psychosociaux qui sont à risque. Donc quand on identifie ces facteurs de risque, très clairement, les patients doivent être suivis de manière beaucoup plus importante, traités de manière très très rapprochée. Là, on a vu vraiment les éléments du terrain mais maintenant on va identifier aussi les critères immédiats de gravité sur un patient qui arrive aux urgences avec une crise. Donc les signes d'une crise sévère, c'est vraiment l'essoufflement au repos, la parole difficile avec les phrases assez, la polypnée. Le pic-flow inférieur à 60% des valeurs habituelles. Et puis cette notion très importante de résistance au traitement bronchodilatateur. Une crise qui ne répond plus est une crise sévère qui doit impérativement recevoir de fortes doses de corticoïda. Et enfin, il y a des signes d'asthme aiguille grave avec un risque vital immédiat qui justifie une prise en charge en extrême urgence. C'est bien sûr quand la parole est impossible, quand on n'entend plus rien à l'auscultation, quand il y a une polypnée, une tachycardie, la cyanose, les troupes de conscience. Et puis le pic-flow inférieur à 150, sachant bien sûr que le pic-flow, c'est pas la peine de le faire si vous avez déjà la parole impossible, parce qu'on sait que de toute façon, il n'est pas faisable. Le traitement de la crise, c'est simple. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas bougé, c'est le trio gagnant, corticoïde, aérosol le bronchodilatateur, oxygène. Toute asthmatique qui arrive aux urgences doit recevoir ça et après on réfléchit. Donc tout asthmatique qui arrive aux urgences doit recevoir un aérosol le bronchodilatateur ? Et une corticothérapie orale, toujours. Et avec l'élément fondamental, ce n'est pas grave de surtraiter une crise qui ne serait pas très grave. Mais c'est gravissime de sous-traiter un asthmé aigu grave. Et en fait, quand on regarde et quand on analyse la mortalité par asthme, on s'aperçoit toujours qu'il y a un sous-traitement, qu'on a oublié de donner des traitements corrects. Que ce soit sur la maladie de fond et dans cette étude anglaise, on voit qu'il y a un facteur évitable dans plus de deux tiers des décès de l'asthme. Vous voyez ces chiffres. 60% n'avait pas de suivi spécialisé. Alors que la moitié avait déjà été hospitalisé pour de l'asthme. Et malgré cette maladie connue, il y avait les trois quarts qui n'avaient pas de plan d'action d'urgence. Ils ne savaient pas quoi faire si ça n'allait pas. Et le chiffre le plus important, 80% n'avait pas de traitement suffisant ou pas de traitement du tout. Par corticoïdinalé qui est vraiment la base du traitement de l'asthme. Et il y a un cas qui est très grand, 80% des patients qui n'ont pas de traitement de traitement ou de traitement de traitement et aussi comme si ça n'avait pas de traitement de traitement. le mois qui suit donc ça c'est absolument fondamental il faut mettre en place des protocoles systématiques aux urgences quand un asthmatique sort des urgences il doit impérativement recevoir une corticothérapie de cinq à sept jours il doit avoir impérativement un traitement prescrit de corticoïdes inhalés et il doit être revu dans le mois pour vérifier que la situation ne se pas c'est vraiment la compréhension que éviter la crise que traiter la crise c'est bien mais éviter la crise c'est la base ça doit être la base du traitement de la maladie asthmatique donc c'est ça l'évolution des concepts c'est vraiment il faut prendre en charge correctement la maladie chronique si on veut éviter que les asthmatiques meurent d'asthme c'est une maladie chronique donc il faut vraiment intégrer ce concept que tous les asthmatiques quoi qu'il arrive referont une crise donc il faut les aider à faire en sorte que cette crise survienne le plus tardivement possible et qu'elle soit gérée correctement donc les règles du traitement le traitement de fond doit impérativement comporter un corticoïde inhalé et un bronchodilatateur de longue durée d'action il faut se rappeler que dans l'asthme il ne faut jamais donner de bronchodilatateur de longue durée d'action sans donner de corticoïde avec toujours les deux ensemble et il vaut mieux donner d'emblée les doses les plus fortes en les diminuant dans un second temps quand la situation est contrôlée plutôt que donner des petites doses et de courir après un asthme qui s'aggrave alors pour éviter la récidive donc faut prendre en charge la maladie chronique et quand vous allez voir un asthmatique donc il y a un bilan initial qui doit être fait le diagnostic il est clinique vraiment c'est l'interrogatoire et l'examen lors d'une crise qui va permettre de retenir le diagnostic de maladie asthmatique on va faire de manière systématique au moins une fois dans l'histoire de la maladie asthmatique une image ritoracique, une radiographie thoracique pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres maladies mais dans l'asthme bien sûr la radiographie thoracique doit être normale on va rechercher les facteurs favorisants et les facteurs déclenchant de l'asthme, de la crise on doit systématiquement faire un bilan allergologique complet parce que vraiment l'allergie est la principale cause de décompensation de l'asthme on va faire éventuellement la recherche d'autres étiologies de ces dysmés sifflantes ou de l'asthme et en particulier en fonction du contexte la recherche parfois de vascularite ou d'aspergillose le bilan biologique va avoir pour bien phénotype l'asthme est-ce qu'il y a une néosinophilie circulante ou pas enfin on va évaluer le retentissement de la maladie asthmatique le retentissement est avant tout clinique sur le contrôle de l'asthme et puis bien sûr est-ce qu'il persiste une obstruction bronchique contre les crises ce sont les épreuves fonctionnelles respiratoires qu'il faut faire et répéter sur le suivi du patient asthmatique on recherche aussi une hyperréactivité bronchique essentiellement par l'évaluation de la réversibilité sous bronchodilatateur et on peut aussi faire des tests de provocation pour créer une bronchoconstriction dans certaines circonstances de diagnostic difficile mais c'est rarement nécessaire vraiment avec la clinique on a dans la grande majorité des cas le diagnostic de la maladie asthmatique sans avoir recours à un test de provocation alors je ne vais pas insister sur les épreuves fonctionnelles respiratoires parce que le professeur Ding Suan fera ça beaucoup mieux que moi pardon je ne vais pas insister sur les épreuves fonctionnelles respiratoires parce que le professeur Ding Suan fera ça beaucoup mieux que moi alors pour chaque asthmatique il faut rechercher et évaluer les facteurs qui déclenchent chez lui des asthmes il faut savoir que tous les facteurs ne déclenchent pas des asthmes vous voyez avec ces petits schémas que l'on montre dans nos écoles de l'asthme le rôle de la pollution le tabac avant tout la pollution intérieure la pollution extérieure qui joue un rôle important dans la dégradation des maladies asthmatiques actuellement il faut toujours rechercher des facteurs professionnels parce qu'il y a de nombreuses expositions professionnelles qui peuvent déclencher de l'asthme la météo le brouillard le temps froid voir les changements de temps l'effort 80% des asthmes ont une symptomatologie à l'effort les émotions que ce soit le fou rire ou le stress qui peuvent déclencher des crises chez la femme le rôle des hormones avec la problématique majeure de l'asthme pendant la grossesse qui nécessitent bien sûr un suivi et un traitement attentif pour ne pas dégrader l'asthme le rôle des infections le rôle des infections et des atteintes ORL très important et vous voyez ici vous voyez ici toutes les allergies possibles qu'il faut chercher de manière exhaustive parce qu'elles sont très fréquemment responsables de l'aggravation de l'asthme enfin il faut penser au reflux gastroesophagien et aux médicaments qui peuvent aussi dégrader la situation donc on avait parlé de l'évaluation clinique pour savoir si l'asthme est contrôlé et en fait il faut absolument évaluer le patient sur une période passée par exemple deux semaines, quatre semaines, avec les symptômes, le nombre de crises et la consommation de bronchodilatateurs nous avons passé des phases d'avant et maintenant on est à la phase d'analyse d'analyse chaque jour et on est à la phase d'analyse 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 C'est juste la question de comment va votre asthme, la majorité, il y avait beaucoup de gens qui disaient que ça allait parfaitement bien, ou bien, et moins de la moitié disaient que ça allait pas très bien. Alors que quand on utilise un score de contrôle de l'asthme objectif, on repère beaucoup plus facilement les patients qui sont mal contrôlés dans cette étude, c'était près de trois quarts des patients qui n'étaient pas contrôlés, moins de la moitié repérés par la consultation USVL. Alors il y a plusieurs scores de contrôle qui sont proposés, qui existent. Nous on utilise beaucoup le score de contrôle de l'asthme qui est simple parce qu'il est en cinq questions et on va avoir un score qui va être entre 5 ça va pas du tout, à 25 où tout va bien, on considère que entre 20 et 25 c'est un contrôle acceptable. Donc vous voyez que ça repose sur la gêne sur les activités quotidiennes. La première question c'est est-ce que vous êtes gênée dans vos activités quotidiennes ? Est-ce que vous vous êtes sentie essoufflée ? Et à chaque fois, entre plus d'une fois par jour jusqu'à une à deux fois par semaine ou jamais. La notion de réveil nocturne ? La notion d'utilisation des bronchodilatateurs de secours qui reflète en effet que les choses vont pas bien ? Et enfin quelque chose de très subjectif de savoir si le patient se sent bien ou se sent contrôlé ou pas. Un autre outil qui peut être très utile pour l'évaluation de l'asthme, c'est le débit expératoire de pointe, le peak flow qui va permettre en fait d'objectiver les variations d'obstruction bronchique à domicile par le patient et va noter ça sur un petit carnet ou sur son téléphone pour pouvoir savoir si l'asthme est contrôlé ou pas. Le traitement n'est pas que médicamentaux. La première étape c'est bien sûr de rechercher et d'éliminer les facteurs déclenchant des crises. Le tabac est un fléau mondial et il faut aider au sevrage du tabac, un asthmatique, tu dois avoir toutes les aides possibles pour arrêter de fumer. Il faut faire la prévention des infections et en particulier la vaccination anti-pneumococcique, anti-grippal et bien sûr anti-covid. Et puis il faut avoir ce bilan allergologique exhaustif, je pense que François Payot vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Il est absolument fondamental, il est orienté par l'interrogatoire et il va permettre de pratiquer l'éviction des allergènes, voire la désensibilisation quand c'est nécessaire. Le traitement médicamentaux, je vous l'ai dit et je vous l'ai redit, ça repose sur la corticothérapie inhalée. C'est un traitement de fond d'une maladie chronique, donc c'est à prendre tous les jours, même quand ça va bien, pour pas que ça aille mal. Un corticoïd inhalé, que ce soit de la beclomethazone, le budesonide, le fluticazone, ce que vous voulez. Et puis on rajoute un bronchodilatateur de longue durée d'action, un là-bas, on a deux encore actuellement, le formotérol et le saméterrol. Et à côté de ce traitement de fond, il faut que les patients ait un traitement de la crise, qui reposent généralement sur un bronchodilatateur de cour de rédaction, un SABA, short action d'air, un bronchodilatateur. Et puis l'évolution des concepts, finalement, fait qu'il y a une nouvelle modalité de prise en charge de ce traitement qui consiste à avoir un seul médicament qui va faire à la fois le traitement de fond et le traitement de la crise. Et il y a des modèles qui s'appliquent, que les deux modèles ont un seul actuellement. C'est-à-dire que le formotérol est un bronchodilatateur de longue durée d'action, mais il a une action rapide. C'est-à-dire que quand on le prend, il soulage la crise immédiatement. C'est-à-dire que quand on prend une association fixe qui comporte du formotérol, on l'a en traitement de fond et quand ça ne va pas, on rajoute une dose, ce qui permet d'augmenter la corticothérapie inhalée quand la situation se dégrade. Et ça, ça améliore le contrôle de l'asthme. Et comme on l'a vu, en fait, les doses doivent être adaptées au contrôle de l'asthme. Quand le patient n'est pas contrôlé, il faut augmenter les doses. Mais quand il est contrôlé, il faut les diminuer pour trouver la dose minimale efficace. Alors, voilà la proposition de traitement qui est faite par le JINA. Et on voit que maintenant, ce ne sont pas des stades d'asthme, mais ce sont des stades de traitement pour pouvoir contrôler la maladie. Et vous voyez donc que maintenant, en première intention, les recommandations sont d'utiliser un corticoïd et une association fixe de corticoïd et de formotérol à faible dose en cas de besoin dès le début du traitement et en traitement de secours dans la majorité des cas. Un point qui est absolument fondamental, c'est qu'il faut apprendre à utiliser des dispositifs d'inhalation. Quand on utilise un spray, il devrait systématiquement être donné dans une chambre d'inhalation car les erreurs de manipulation d'exprès sont très fréquentes. Quand on prescrit un traitement inhalé, il faut toujours, toujours faire la démonstration du dispositif d'inhalation. C'est impossible de prendre correctement un dispositif d'inhalation si on n'a pas eu une démonstration et une indication à la prise. Alors je vais vous montrer une petite vidéo pour illustrer la difficulté de la prise. C'est issu d'une série qui est le Docteur House, que vous connaissez probablement. Et c'est une fiction, mais ça, on l'a déjà rencontré dans nos consultations. Et après, nous allons voir une vidéo pour voir que les patients d'inhalation s'utilisent des dispositifs est très cần-ci. On va vous passer ça. On va utiliser un inhaler tout le temps, il faut faire une semaine. Je suis sûr que vous utilisez ça, c'est pas vrai? Do you want me to look like an idiot? Non. Why don't you show me how you're doing? Voilà, et ce genre de situation en consultation, ça nous arrive régulièrement. On voit des patients qui utilisent les sprays en oubliant d'enlever le bouchon. Il y a des patients qui sont persuadés que la petite bombe bleue de ventoline, c'est juste de l'oxygène, qu'il n'y a pas de médicament dedans. Et cette situation où on le prend n'importe comment, on l'a déjà eue, j'ai eu des patients qui mettaient la ventoline dans le nez. Alors, il y a des sites, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais la Société de Pneumologie de Langue Française a mis en ligne, en accès libre, des vidéos de démonstration de la prise des médicaments inhalés, de tous les médicaments inhalés qui sont utilisables en France. Vous pouvez y avoir accès sur le site de la Société de Pneumologie de Langue Française. C'est des vidéos qui sont très bien faites et qui permettent aux médecins de savoir comment ça se fait déjà, et puis aux patients de revenir sur ces vidéos pour réapprendre la prise. Une fois qu'on a donné les traitements et qu'on suit les patients, il faut absolument réévaluer à chaque consultation le contrôle de l'asthme. Il faut évaluer, comme on l'a dit, les symptômes, la qualité de vie avec les scores et les tests de contrôle de l'asthme. L'abord, c'est de réévaluer la fonction respiratoire. Avec les épreuves fonctionnaires respiratoires, éventuellement le débit expiratoire de pointe. Et puis surtout, il faut réévaluer les exacerbations et savoir depuis la dernière consultation s'il y a eu des exacerbations, leur nombre, leur sévérité et la quantité de corticoïdes orales consommées. Et donc, cette évaluation des exacerbations est très, très importante pour les prises de décisions ultérieures. Et il faut vraiment évaluer l'importance de la corticothérapie orale reçue en notant vraiment la dose que les gens ont pris par exacerbation et en l'accumulant pour connaître la dose annuelle. Vous voyez, par exemple, un patient qui prendrait pour chaque exacerbation 60 mg pendant 7 jours, s'il fait 4 exacerbations par an, eh bien, ça lui fait 1680 mg par an. Ça ne parle pas obligatoirement très bien, mais si on divise ça par le nombre de jours, ça lui fait l'équivalent de 4,6 mg par jour, ce qui commence à devenir une corticothérapie significative. Et donc, Comme on l'a dit, tout asthmatique refera une crise, il faut anticiper, et tout asthmatique doit avoir un plan d'action d'urgence. Que faire si la crise revient ? Quand les bệnhins ont une crise, nous avons besoin d'un plan d'action d'urgence. Et ce qui donne le fait de l'action d'urgence. Alors, là encore, le GINA a conseillé des choses sur le plan d'action d'urgence, avec une autosurveillance des symptômes ou une mesure du souffle. Ce n'est pas obligatoire d'avoir pour tous un pic-flow, mais c'est mieux de l'avoir. Il faut que ce soit un plan écrit, et il faut qu'il y ait une réévaluation médicale régulière. Alors, ça peut être assez simple, mais ça doit comporter au minimum ces éléments-là. Quel médicament est utilisé lors de la crise ? C'est peut-être très simple, mais pour tous les bệnhins, nous devons voir si les bệnhins d'utilisent ce qu'il y a. Quelle dose ? Qu'il y a beaucoup. Dans quelles circonstances ? En cas de besoin, mais qu'est-ce que c'est que le besoin ? Les sifflements, l'atout, décrire ce besoin ? Et surtout, il faut donner la limite Au-delà de laquelle, il faut faire autre chose ? On voit encore des patients qui arrivent aux urgences 3-4 jours Après avoir vidé deux flacons de ventoline, ce qui fait plus de 200 doses. Donc, le message fondamental, c'est que dès qu'on a dépassé une dizaine de bouffées de ventoline dans la journée, ça veut dire qu'il y a trop d'inflammation et que la ventoline ne sera pas suffisante. Donc, il faut impérativement rajouter une corticothérapie. Et donc, il faut réévaluer le plan d'action d'urgence. Il faut vérifier sa compréhension, son application et son efficacité. Et si le plan d'action d'urgence n'est pas utilisé, il faut comprendre pourquoi il a peut-être été mal compris ou alors il est inefficace et donc le patient n'utilise pas parce que ça ne marche pas, donc il faut le réévaluer ou alors il est inadapté parce qu'en fait, il est trop compliqué pour le patient. Et donc, l'autre point qui est fondamental dans la prise en charge de l'asthme, à partir du moment où on a une maladie chronique, il faut que le patient comprenne sa maladie pour accepter de prendre les patients et ça, ça repose sur l'éducation thérapeutique. Et ça, le point fondamental, c'est que la principale cause de non-contrôle, c'est l'inobservance du traitement. Soit parce qu'il y a un déni, soit parce que le traitement n'est pas efficace et souvent parce qu'il n'est pas correctement pris, soit parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Ce que l'on explique souvent aux patients, c'est si vous refusez votre as, mais que vous n'acceptez pas votre as, vous allez le subir. Si vous acceptez l'as, mais que vous acceptez de le prendre en charge, vous allez pouvoir le contrôler et vivre correctement avec. Alors, quand on a réussi à faire tous ces éléments-là, que le patient a le traitement, à tous ces éléments-là, eh bien, il y a encore des asthmes difficiles qu'on n'arrive pas à contrôler correctement. Tous les asthmes difficiles ne sont pas des asthmes sévères. Et quand un asthme n'arrive pas à être contrôlé malgré le traitement, il faut reprendre les choses à la base et se poser un certain nombre de questions. Est-ce que l'observance est bonne ? Est-ce qu'il y a une bonne manipulation des dispositifs ? Est-ce qu'on a une dose suffisante ? Est-ce qu'on a bien enlevé les facteurs déclenchant ? Et si malgré ça, l'asthme reste non contrôlée, eh bien, il faut reprendre le bilan à la recherche d'autres étiologies et il faut adapter le traitement et tout cela prend du temps. Et donc là, il faut se poser les questions, pourquoi est-ce que l'asthme n'est pas contrôlée ? Donc il faut reprendre à zéro. Est-ce qu'on s'est pas trompé de diagnostic ? Est-ce que c'est bien de l'asthme ? Est-ce que la technique d'inhalation est correcte ? Est-ce que l'observance est bonne ? Est-ce que la dose est correctement adaptée au palier ? Est-ce qu'il y a des diagnostics différentiels, des comorbidités qu'on n'aurait pas vues ? On reprend le bilan. Est-ce qu'il y a des comorbidités qui ne sont pas prises en charge ? Les trois grandes, c'est vraiment la maladie ORL, le syndrome d'apnée du sommeil et les pathologies cardiaques. Est-ce que quand on a fait répondre à toutes ces questions, refaire tout le bilan, tout ça, ça prend du temps. que l'on peut porter le diagnostic d'asthme sévère. Mais ça, ça prend six mois à un an avant de pouvoir dire, bah oui, c'est un asthme sévère, il faut un autre traitement. Et donc, quand on est face à un asthme sévère, eh bien, on va terminer par le phénotypage pour vraiment bien savoir à qui on a affaire pour pouvoir orienter vers les nouveaux traitements de l'asthme. dont vous avez entendu parler, je ne sais pas si, quelles sont les disponibilités de ces nouveaux traitements au Vietnam, avec les anticorps contre un certain nombre de cibles qui va permettre de contrôler spécifiquement certaines inflammations de l'asthme. Est-ce que vous avez l'accès aux biothérapies de l'asthme au Vietnam? Oui. Donc, je vais juste mettre un mot sur ces biothérapies. Vous savez que maintenant, on a trois biothérapies qui sont disponibles. La première et la plus ancienne, ce sont les anti-immunoglobulines E, qui est l'omalizumab. Et donc, c'est vraiment réservé aux patients qui ont un asthme allergique avec un allergène per annuel et une responsabilité de l'allergène dans les exacerbations d'asthme. Et il y a un certain effet, c'est ciblé sur les immunoglobulines E, et la dose et la fréquence d'administration dépend du taux des IgE. La deuxième grande classe de biothérapies, c'est les biothérapies qui sont ciblées contre l'interleukin 5 ou le récepteur de l'interleukin 5. Et la deuxième classe de biothérapies, c'est l'interleukin 5 ou le récepteur de 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 l'interleukin 5. Et enfin, le dernier arrivé, c'est un anticorps qui cible les interleukin 4 et interleukin 13, le dupilumab. Il y a une indication beaucoup plus large sur les asthmes éosinophiles avec des définitions plus simples, mais il est aussi actif dans la dermatite atopique et dans la polypose nasocylusienne qui sont souvent associées à l'asthme sévère. Et enfin, il y a une thérapeutique d'exception qui est la thermoplastie bronchique, où on va brûler les muscles lisses dans les bronches. Les indications sont exceptionnelles et surtout, ça empêche la participation au protocole de recherche dans un second temps. Donc, c'est quand même très rarement utilisé. Je voulais juste vous dire un mot sur l'asthme sévère. La première chose, c'est qu'on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup d'asthmatiques parmi les gens hospitalisés pour des pneumonies graves à COVID. C'est qu'on a constaté qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'asthme sévère dans le virus. On ne sait pas très très bien pourquoi. Un des facteurs importants, c'est que probablement, avec cette maladie chronique et cette peur, les patients ont fait beaucoup plus attention en se protégeant beaucoup mieux en respectant très bien les mesures barrières. On a aussi évoqué la possibilité probable que les corticoïdes inhalés soient protecteurs contre les effets inflammatoires graves de la COVID. Une autre chose qu'on a constaté qui n'apparaît pas obligatoirement partout, c'est que vraiment le COVID, c'est une maladie du poumon, de l'alvéole, du tissu interstitiel. Et ce n'est pas tellement une maladie bronchique. Au début de l'épidémie, on avait un peu peur de donner des corticoïdes à des gens qui avaient une pneumonie infectieuse COVID. Mais maintenant, vous savez que le traitement de la pneumonie COVID repose sur la cortico-thérapie. Parce que ce qui fait la gravité du COVID, c'est vraiment la réaction inflammatoire majeure et non contrôlée face à ce virus. Et quand on utilise des substances qu'on utilise, on doit toujours protéger les effets qui permettent de protéger les effets inflammatoires de la COVID-19. Donc le message fondamental, c'est que même en cas d'épidémie de COVID, même en cas d'infection COVID, le traitement d'une exacerbation d'asthme doit reposer toujours sur la même chose, corticoïdes, bronchodilatateurs, oxygène. En se rappelant juste que les aérosols sont un facteur de diffusion du virus. Et donc, quand on fait des aérosols à un patient asthmatique qui a le COVID, il faut absolument qu'ils soient faits dans une chambre seule avec une aération suffisante et que le personnel soit correctement protégé avec des masques FFP2 en particulier. Et puis enfin, bien sûr, et ça je pense que ce n'est pas la peine de vous le rappeler, mais la vaccination est le seul moyen d'éviter les exacerbations et les infections de COVID. Bien sûr, chez tous les patients asthmatiques, bien sûr, chez tous les soignants, ce qui est absolument fondamental, et bien sûr, dans toute la population, tant qu'on n'aura pas vacciné tout le monde, eh bien, l'épidémie continuera. Donc, ce que je voulais vous dire en conclusion, rappelez-vous que là, c'est une maladie chronique qui nécessite donc un traitement chronique. Et la priorité doit être vraiment de faire accepter le traitement chronique et de l'adapter comme il faut pour éviter l'exacerbation. Et c'est comme ça qu'on arrive à réduire la mortalité de l'asthme. Et le traitement de l'asthme, c'est-à-dire qu'il faut le traitement de l'asthme, pour faire le traitement de l'asthme, pour faire le traitement de l'asthme et de faire le traitement de l'asthme. Tous les asthmatiques devraient avoir un plan d'action d'urgence, même très simple, même sur une ordonnance avec la quantité de ventolyne à pas dépasser, mais c'est fondamental que les asthmatiques aient un plan d'action d'urgence. Et enfin, si malgré tout ça, le patient arrive quand même aux urgences pour une nouvelle crise qui n'a pas bien cédé avec le reste, il doit être vu rapidement, réévalué, comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir lui donner les moyens d'éviter à nouveau des crises sévères. Je vous remercie. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ça. Merci beaucoup, Gilles. Kamen Baxiba, c'est vraiment un cours qui tombe à pic, parce que tu as même parlé de l'asthme dans la Covid et des traitements de l'asthme. Et je pense que nos collègues viettamiens ont bien besoin de ces notions, compte tenu de la pandémie qui est en train de flamber actuellement, surtout à Ho Chi Minh Ville, mais Hanoï n'est pas épargnée. Donc, on te libère sans plus tarder et tu restes avec nous, tu te connectes quand tu veux. Et je vais faire juste la transition pour introduire le cours de François. Et le prochain. Eh bien, merci à tous et bonne continuation et à très bientôt. Merci, Gilles. Merci. À bientôt. François, est-ce que tu peux essayer de partager ton écran? Super. Voilà. Parfait, excellent. Donc, tu auras une autre collègue vietnamienne qui servira de traductrice pour toi. C'est le docteur Hong, qui a été en France pendant au moins une année. François, tu termines tranquillement. Je ne ferai pas mon cours aujourd'hui, puisqu'il est presque 10h30. Et après, nous avons 104 étudiants. Et après, après le cours de François Pajot, il n'y a pas de cours de cours de suivante, il n'y a pas de cours de suivante. Et après, il n'y a pas de cours de suivante, il n'y a pas de cours de suivante. Ok. François, c'est à toi. Parfait. Bonjour à toutes, à tous. Bonjour, Dr. Pajot. Oui. Bonjour. Je m'appelle Dinh. Oui. Je vais traduire pour vous aujourd'hui. Oui, en entier. Très bien. Je vais essayer d'être clair et de parler lentement. Alors, je suis très heureux de retrouver nos amis vietnamiens. Nous avions fait déjà un cours en 2019 à Bac Mai avec le docteur Bodhi. Et donc, je suis très content de faire ce cours après Gilles Mandiapan, puisqu'il a brossé le tableau de l'asthme en général. Et l'asthme, c'est une maladie de toute la vie qui concerne aussi bien l'enfant que l'adulte. D'accord. Donc, oui, c'est ça. Vous avez déjà travaillé avec l'équipe française vietnamienne depuis longtemps, c'est ça ? C'est ça, oui. Oui, je vais traduire pour les autres qui peuvent comprendre et tout qui peuvent. D'accord ? D'après, on va commencer. Allez-y, allez-y. Merci. Thế thì, tức là hôm nay thì Dr. Payo, ông ấy sẽ trình bày cái bài thứ 2 này cho chúng ta. Thế thì Dr. Payo thì ông ấy đã bắt đầu làm việc với cái ekip phát biệt cũng khá là lâu rồi. Từ những năm 90 cơ. Và ông ấy có nhiều cơ hội để trao đổi như thế này. Hôm nay thì ông ấy rất vui khi mà có cơ hội được trình bày cái bài hand này với mọi người. Thì mình có nói là mình sẽ bịt để mọi người hiểu có một chút xíu về cái phần ông ấy dẫn lời này. Và sau đấy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào những lưu bài học hôm nay. Oui. Très bien. Très bien. L'asthme est, en France, mais je pense que c'est la même chose au Vietnam, la première maladie chronique de l'enfant. Avec une prévalence… Avec une prévalence qui est de 8 à 10% chez l'enfant d'âge scolaire, c'est-à-dire vers 6-10 ans, mais qui est de plus de 20% chez l'enfant de moins de 3 ans. C'est une des premières causes de consultation aux urgences pédiatriques. Donc, je ne reviendrai pas sur la physiopathologie, simplement pour rappeler que l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des oiseaux aériennes. Thì thì, tôi nhắc lại vì là HEN, nó là một cái bệnh viêm mạng tính của đồn thọc. Qui est fait d'épisode récidivant de 6 bilans, de 2, d'oppression thoracique. Thì thì, họ có những cái đợt mà tái phát sự chứng với những cái cường độ và tầm suất khó thở dù thay độc. Và bệnh nhân có thể thở vít, hoặc như là tức năng lực. Symptômes qui disparaissent spontanément ou à l'aide de bronchodilatateurs. Et les facteurs déclenchant, on parlera, sont chez l'enfant surtout les infections virales, mais également l'exposition aux allergènes et l'exposition aux polluants avec, au premier plan, le tabac. Thì thì, những cái yếu tố qu'on peut faire à đây có thể là sao những virus, hoặc là phương nhiễm các phương nhiễm hoặc là phương nhiễm và những cái ô nhiễm trong phương trí, tầm biệt là tụt là. l'asthme de l'enfant de moins de 6 ans a été exploré depuis une quarantaine d'années avec déjà en 1981 Tabachnik et Levison a émis des recommandations lié à des infections virales banal et d'autre part la nécessité de traiter précocement et de prendre en charge un asthme débutant. Depuis 1981, on considère donc qu'un nourrisson, c'est-à-dire un enfant de moins de deux ans, est asthmatique s'il a présenté plus de trois épisodes de syndrome obstructif expiratoire, c'est-à-dire une association de dysmé, de toux et de whizzing. Trois SOE avant deux ans égale asthme du nourrisson. Dans d'autres pays, on parle d'asthme, d'asthme d'enfants de moins de 36 mois ou d'asthme d'enfants d'âge pré-scolaire, les définitions sont variables selon les pays. Mais dans tous les cas, cet asthme atteint environ, je vous l'avais dit, 20% des enfants de moins de trois ans, ce qui est très important. Cette définition est très large puisque… Elle ne tient pas compte de l'âge de début, des facteurs déclenchant, de l'existence ou non d'une atopie, de la fréquence des sifflements. Mais cette définition très large permet d'éviter le sous-diagnostic de l'asthme, mais nécessite bien sûr d'éliminer les diagnostics différentiels. Comme je vous le disais, les facteurs déclenchant principaux chez le petit enfant sont essentiellement les infections virales. Il est souvent difficile de faire la différence entre une bronchiolite, est-ce que c'est une bronchiolite qui va être sans lendemain, ou est-ce que c'est le premier épisode de la maladie asthmatique qui démarre ? Et donc, chez un enfant qui présente une dyspnée sifflante, on peut considérer que avant l'âge de 12 mois, s'il s'agit d'un premier épisode, on ne va pas s'affoler, on considère que c'est une bronchiolite ou équivalent qui ne va pas nécessiter ni de bilan, ni de la mise en place d'un traitement de fond. Un nourrisson de moins de 2 ans a le droit de faire une ou deux bronchites sifflantes sans que cela soit trop inquiétant. Si par contre, cet enfant de moins d'un an fait un deuxième épisode, et si en plus il a des antécédents d'atopies personnelles ou familiaux, s'il fait un troisième épisode, alors on va considérer que c'est un début d'asthme. Et de la même façon, s'il a plus d'un an, démarrer un asthme après l'âge de un an, faire une bronchite sifflante après l'âge de un an est plus en faveur d'un asthme débutant. Donc il faut rester vigilant avant deux ans, et ne pas être trop vite rassurant pour les parents. Alors, quel est le lien entre ces infections virales respiratoires précoces et l'asthme ? Est-ce que les virus sont uniquement un facteur déclencheur d'asthme ? Ou au contraire, à l'occasion d'une infection, comme je vous le disais, c'est la révélation d'une première crise d'un asthme qui va continuer ? En fait, ni l'un ni l'autre, parce que ça va dépendre de l'interaction entre l'autre et le virus. L'autre peut avoir des facteurs génétiques de prédisposition à l'asthme, l'atopie, des cytokines pro-inflammatoires, des prédispositions à des atteints du développement pulmonaire. Et cette hôte, ce nourrisson, est confronté à un environnement où il y a des virus, essentiellement des rhinovirus, VRS également, adénovirus, le tabagisme passif fondamental chez le petit enfant, et l'exposition aux allergènes. Et le nourrisson a une immaturité du développement de sa réponse immunitaire, également une immaturité de son développement pulmonaire. Et donc, il y a deux solutions. Soit, on a une anomalie de la réponse antivirale, une exagération de la réponse inflammatoire, une anomalie de la réparation épithéliale, et alors, les infections virales peuvent évoluer vers l'asthme. Soit, au contraire, la réponse antivirale est correcte, l'inflammation est contrôlée, la réparation épithéliale est correcte, et cette infection virale va guérir sans séquelles. C'est le cas de la première ou deuxième bronchie. Et bien sûr, il y a un phénotype intermédiaire. Cette notion est importante puisque probablement beaucoup d'asthme de l'adulte prennent leur origine dans la toute petite enfance. Et de nombreuses études épidémiologiques prospectives ou rétrospectives ont montré que après un asthme du nourrisson, l'évolution à très long terme 12 ans, 14 ans n'était pas si favorable que ça avec persistance d'un asthme entre 20 et 40% des cas. Et cet asthme persistant est essentiellement l'asthme atopique. On voit que ça, c'est dans les cohortes, en particulier les cohortes de Martinez, qui datent déjà de l'année 90. Il existait des siffleurs précoces et transitoires, des siffleurs tardifs également et transitoires, mais les enfants qui restaient asthmatiques étaient ceux, dans la majorité, qui étaient associés à une allergie IgE média. Et c'est ce qui nous a dire à une seule. Sous-titrage ST' 501 Cette autre courte allemande montre que la probabilité de guérison de l'asthme est beaucoup moins importante chez les enfants qui avaient un terrain atopique à l'âge de 13 ans. Et donc, les facteurs de risque de persistance de l'asthme du nourrisson qu'on doit repérer très tôt, c'est bien sûr le terrain atopique, je vous en ai parlé, qu'il soit personnel, avec la dermatite atopique, l'allergie alimentaire, le sexe masculin, il y a deux fois plus de garçons asthmatiques que de filles avant la puberté. Les antécédents atopiques familiaux, bien sûr, ont leur importance, surtout du côté maternel, je suis désolé. Le fait de faire des bronchites sifflantes lors de chaque infection virale, même banale, rhinovirus. La petite taille des voies aériennes inférieures, et là on retrouvera les antécédents de retard de croissance intra-utérin, de prématurité, de tabagisme maternel pendant la grossesse. Mais on ne va pas accuser que les mamans, il y a également le tabagisme du papa à la maison, qui donne un tabagisme passif de la maman, et donc du foetus. Et bien sûr, le tabagisme à la maison après la naissance. Donc, l'asthme du nourrisson, vous avez compris que c'est une maladie qu'il faut rechercher très tôt, qu'elle n'a pas un aussi bon pronostic que l'on pensait, puisqu'il y a 40, voire 75% des cas de persistance à 9-10 ans, surtout au niveau fonctionnel respiratoire. On sait que les lésions bronchiques, les lésions respiratoires acquises précocement, vont persister. On peut avoir un remodelage bronchique très précoce. Donc, 50 à 80% des enfants asthmatiques, des enfants, des grands enfants asthmatiques, ont eu des symptômes avant l'âge de 5 ans. Je vous ai dit que l'atopie était donc un facteur majeur de persistance de l'asthme, peut-être le plus important. Il faut savoir le rechercher. Et que, bien sûr, l'asthme du nourrisson reste encore aujourd'hui sous-diagnostiqué et sous-tépté. Donc, que faire devant une suspicion d'asthme chez le petit enfant ? Il faut faire trois choses. Trois étapes. Confirmer le diagnostic. Rechercher un facteur déclenchant et favorisant. Évaluer la sévérité. Proposer un traitement. Et comme nous l'avons vu précédemment, évaluer son efficacité selon l'évaluation du contrôle. C'est une maladie essentiellement clinique. Donc, les diagnostics reposent sur un interrogatoire, mais un examen clinique soigneux. Donc, on recherchera la répétition d'épisodes de toux et de sifflement, souvent chez l'enfant favorisées par des infections virales, les irritants, mais également l'exercice ou les émotions. Chez les nourrissons, l'exercice n'est pas le jogging, c'est le rire, ce sont les pleurs. Quand un bébé pleure et tousse, c'est tous fait. Les symptômes sont à prédominance nocturne. Et entre les crises, l'examen clinique est normal. Et les symptômes sont réversibles sous bêta-2 mimétiques de courte de rédaction. Et bien sûr, la présence d'un terrain atopique va renforcer le diagnostic d'asthme. En pédiatrie, d'autant plus que l'enfant est petit, on va essayer de traquer, de rechercher les faux asthmes, ce qui n'est pas de l'asthme. Comme disait le docteur Mouziakhan, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Et donc, il faut, surtout si l'enfant est petit, traquer les faux asthmes. Oui. Và dĩ nhiên, giống như là, trong trường hành Nhi, thì chúng ta phải luôn luôn loại trừ, cũng như là tránh những cái chẩn đoán hèn sai. Bởi vì là, bởi vì là, cái tính chất của Nhi là trẻ rất là nhỏ. Thì giống như là, Dr. Jean, bài trước đã nói, tức là không phải tất cả mọi trường hợp mà cứ thở dít, tức là có nghĩa là hèn. Cảm biệt là, trong trường hành Nhi, thì bệnh nhân rất là nhỏ nữa, nên là chúng ta không phải là tất cả mọi trường hợp đều quý kết đấy là hèn. Bien sûr, dès la première consultation, mais également au cours du suivi, surtout si l'évolution est atypique. Và đặc biệt là trong cái lần đầu tiên mà trẻ đến sám, thì chúng ta phải đánh giá các triệu chứng lâm sàng, phải theo dõi, cũng như là xem tiến triển của bệnh. Bởi vì có hai nguy cơ. Bởi vì có hai nguy cơ. Thứ nhất là chúng ta không nhận biết về các cái chẳng đoán khác biệt. Et l'autre risque, c'est d'appeler asthme tout épisode de tout, chronique, récidivante, toutes les infections pulmonaires à répétition. Thứ hai nữa là cái chẳng đoán quá mức, quần quả mức ở hèn, trước một trường hợp là hoa mạng tính, hay là hoa tái phát, hoặc là một cái bệnh qui có cái quản phổi lặp lại. Donc, ceci nécessite une évaluation clinique rigoureuse. Il ne faut pas beaucoup d'outils ou d'examens dans l'asthme, c'est essentiellement la clinique et il faut prendre du temps pour cela. Tức là chúng ta phải trần đoán lâm sàng chặt chẽ và theo dõi cho thời gian, chờ đợi thời gian. On ne connaît pas bien chez l'enfant la phérence des phôses asthmes. Elle est plus importante chez le nourrisson que chez le grand-enfant, probablement pas plus de 5 à 10% chez le nourrisson. Ở Pháp, thì có cái tỷ lệ mà những cái trường hợp phát triển thành hèn ở người trưởng thành. Ở trẻ nhỏ, thì có khoảng 5 à 10% các trẻ sẽ mất hèn. Alors, il y a deux solutions. Soit vous apprenez la liste par cœur. C'est une solution, mais ce n'est pas la meilleure. có hai cách, một là, các bạn hãy học được làm cái danh sách này. Tất nhiên là, không có phải là cách tốt và dễ đâu. có thể tốt và dễ đâu. Các bạn hãy đăng ký kênh có thể tốt và dễ đâu. Có thể tốt và dễ đâu. ou des déchets de bronchite diffusés, comme la mycoviscidose, mais on n'en avait pas, c'est exceptionnel en Asie. Les dysplasies bronchopulmonaires, mais on connaîtra les antecedents de prématurité, les comorbidités comme le reflux gastroesophagien, les fistules, le zootracheal, les troubles de déglutition, les séquelles de virus, dyskinesie ciliaire primitive, broncholite obliterante, là les antécédents ont leur importance. Thứ nữa là những tổn thương phế quản lan tỏa, ví dụ như là muscovido, tuy nhiên thì nó không có quá nhiều, đặc biệt là châu Á. Thứ hai là loạn phản phế quản phổ. Thứ ba là những trường hợp trào ngược giữa dày thực quản, hoặc là do thực quản khí quản, hoặc là dối đoạn nuốt, hoặc là sau di trứng của những những trùng, hoặc là những dối đoạn vận động lông chuyển viên pháp, hoặc là viêm tiểu phế quản tăng nhẽn. Les atteintes des voies aéreines supérieures, avec les dyskinesies laryngées, les sténos sublótiques. Những tổn thương đường hôp trên, ví dụ như là dối đoạn vận động của thanh quản, hoặc là hẹp dưới thanh môn. Et les atteintes mixtes, avec en particulier les cardiopathies congénitales, occasionnellement un chunt gauche-droit. Hoặc là những trường hợp tổn thương phối hợp, ví dụ như là những bệnh lý, tim mạch bẩm sinh, ví dụ như là trường hợp gây ra sân trái phải. Mais il ne faut pas raisonner comme ça. Le plus simple, c'est de raisonner selon la clinique. Et vous avez trois situations cliniques. Le nourrisson est plutôt tousseur et crasheur, et il est peu ou pas siffleur. On est plus dans une pathologie avec une expectoration et une tout grasse. Là, on pensera plutôt à toutes les pathologies occasionnant une dilatation des bronches, les pathologies d'inhalation, le reflux gastro-déphagia. Toute ces pathologies entraînent des anomalies de l'épithélium bronchique, à l'origine de dilatation des bronches, et donc d'hypersecretion. D'autres situations qu'il faut repérer, ce sont des manifestations respiratoires brutales. Là, on pensera au problème de dyskinésie des cordes vocales, au corps étranger intrabranchique, bien sûr, chez le petit enfant, et éventuellement au problème d'alvéolite allergique extrinsèque, qui sont très rares chez le petit enfant. Et la troisième situation, c'est l'asthme difficile à traiter, qui ne répond pas bien aux médicaments, maintenant, vous l'avez vu, nombreux et très efficaces que nous avons, avec persistance des symptômes. Et c'est là où on pourra se poser la question de problèmes de ce qu'on appelait avant les malasties, c'est-à-dire les dyskinésies tracheales ou bronchiques, les sténoses des voies aériennes, les compressions des voies aériennes, les dysplasies bronchopulmonaires, et les cardiopathies. Tout ça est un peu schématique, mais si on retient effectivement que vous avez un nourrisson hyper-sécrétant, ou des symptômes extrêmement brutaux, ou un asthme qui résiste au traitement, posez-vous la question d'un diagnostic différentiel. Pour cela, un interrogatoire est très important. Un nourrisson ou un petit enfant asthmatique n'a pas d'antécédents familiaux, de pathologies respiratoires, sauf l'asthme, bien sûr, pas de maladies respiratoires familiales. Il n'y a pas d'installation Les autres signes sont également importants mais les trois premiers sont fondamentaux L'examen clinique est fondamental également Un horizon asthmatique n'a pas de dyspnée inspiratoire Il n'a pas non plus de souffle cardiaque ou alors ce souffle a été exploré et on sait qu'il est bénin Le jeune enfant n'a pas de dystrophie thoracique Il n'a pas d'hypocratisme digital et bien sûr pas de cyanose ni de retard staturo-pondéral Et à l'examen, il n'y a pas d'asymétrie auscultatoire Les signes sont diffus et des deux côtés On voit qu'avec l'examen clinique et l'interrogatoire vous arrivez pratiquement à éliminer tous les diagnostics différentiels Néanmoins, chez le petit enfant comme vous l'a dit Gilles Il est important d'avoir au moins une radiographie thoracique de bonne qualité de face en inspiration On doit voir les six espaces intercostaux antérieurs avec une bonne pénétration On doit voir les disques intervétérants et de face Le profil n'a pas d'intérêt au début On doit voir les deux côtés Thì, dù với Hen Thì thường là hỏi bệnh Và khám bệnh đầy đủ thôi Là đã đủ để chẩn đoán rồi Tuy nhiên thì ở những trẻ nhỏ thì giống như Bức Tư Vin đã nói Thì ít nhất là chúng ta hãy chụp một cái x-quang ngực để coi như là tham giáo bổ sung Và cái chụp x-quang ngực này nó phải đảm bảo là chất lượng phim tốt Bệnh nhân chụp ở tư thế Bệnh nhân chụp ở tư thế đúng Và phải ở thí hít vào Tức là thí hít vào tốt Il faut qu'il y ait 6 marins sur le nom d'avant, comme la chất lượng tia tôt. Nous devons choper pour avoir la chất lượng tia tôt et les films deviennent aussi des thèmes. Sur une radiographie thoracique, ça c'est un nourrisson, on observe la place de la trachée, la bronce rouge droite, la bronce rouge gauche, les îles, le volume du cœur, le diaphragme, les côtes. Il y a énormément la place de l'estomac, il y a énormément d'arguments, d'éléments importants et de repères à voir sur une radiographie thoracique. Vous savez par exemple que la trachée chez l'enfant doit être médiane ou sur le bord droit du rachis parfaitement rectiligne. Or, on se demande sur cette radio s'il n'y a pas quelque chose d'anormal sur le bord droit de cette trachée. Sans faire d'endoscopie, d'IRM ou de scanner tout de suite, on peut faire très simplement un transit öso-gastrique qui met en évidence une encoche postérieure et une double encoche latérale. sur cette radio d'un enfant un peu plus grand, considéré aux urgences comme normal ou peut-être un syndrome bronchique un peu diffus, peut-être prédominant au niveau de la base droite. C'est un enfant qui n'a pas guéri avec un traitement antibiotique prolongé. Une radio en inspiration et en expiration, ce n'est pas facile chez l'enfant, mais un bon radiologue y arrive, permet de mettre en évidence un emphysème gauche avec un refoulement médiastinal à droite en faveur d'une obstruction et il s'agissait effectivement d'une cacahuète coincée dans la bronche souche gauche. Oui. Thế thì cái hình ảnh phim x-quang này các bạn sẽ thấy là một bên là chụp xí vào và bên chụp xí thở ra. Tất nhiên là không dễ dàng ở trẻ em rồi, nhưng cái này do những đồng nghiệp chụp xí thở viên x-quang của chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ thấy là có một cái hình ảnh tăng giãn phế năng ở bên phổi bên trái khi mà chụp xí thở ra này và có một cái gì đấy nó làm thay đổi cái hình, cái định dạng của cái bóng tim này. Đó. Thế thì đây là cái hình ảnh tổn thương. Đấy. Donc vous voyez l'importance de la radiopulmonaire. Les autres examens complémentaires de première attention sont à discuter selon l'âge. Le professeur Ningzuan vous parlera de la fonction respiratoire. La seule chose importante à retenir, c'est qu'à partir de l'âge de 6 ans et pour les plus doués à partir de l'âge de 4 ans, on peut effectuer une spirométrie classique chez l'enfant. L'enquête allergologique doit s'envisager avant l'âge de 3 ans en fonction du contexte. L'asthme sévère persistant, je vous en ai parlé, et présence par exemple d'allergènes à domicile comme un chat. Et si il y a en plus des antécédents atopiques familiales et surtout personnelles. Et l'enquête allergologique, elle sera systématique après l'âge de 3 ans. Bien sûr, cette enquête consistera à un interrogatoire, je vous en ai déjà parlé, pour connaître l'environnement de l'enfant, les animaux vivants au domicile, les conditions de logement. Et en première intention, l'examen le plus simple est de réaliser des skin prick tests et des prick tests. qui sont des examens très faciles à faire, consistant à mettre un peu d'allergènes sur la peau et piquer à travers avec une petite pointe en plastique ou en métal. Il existe des batteries d'allergènes. Et ces tests sont rapides, lecture en 20 minutes, fiables, sensibles, reproductibles et ne coûtent pas cher. Je pense que nous avons déjà fait des séances de tests cutanés à Bac Mai. Et j'espère que la prochaine fois que nous reviendrons au Vietnam, nous pourrons refaire ces exercices pratiques de tests cutanés qui sont très faciles à faire et qui apportent beaucoup de renseignements. Bien sûr, l'interprétation de ces tests doit être confrontée à la clinique et à l'interrogatoire. Si, par exemple, l'enfant a un test positif au chat et qu'il y a un chat au domicile, cela aura beaucoup de valeur diagnostique. Quel pneum allergène faut-il tester chez l'enfant, et en particulier au Vietnam, parce que ce ne sont pas les mêmes qu'en France. Il y a, si vous faites des tests avant l'âge de deux ans, ce sera essentiellement des allergènes domestiques, c'est-à-dire les acariens, Dermatophagloides, Terromycinus, Farinae, Blomia tropicalis et le chat, Puraamon le chien. Etc. 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 La gravité des symptômes, le nombre des exacerbations. Est-ce que les bêta-2 seuls ont suffi ? Est-ce qu'il a fallu rajouter des corticoïdes ? Est-ce qu'il a fallu venir aux urgences de l'hôpital ? La qualité de vie ? Comment l'enfant dort-il ? L'alimentation ? L'absentéisme scolaire ? C'est la même chose que chez l'adulte. La consommation de médicaments ? Et la variation du pic-flow qui est plus difficile chez l'enfant avant l'âge de 5 ans, 5-6 ans, ils ont du mal vraiment à souffler dans le pic-flow. Mais c'est un outil très intéressant qu'on n'utilise pas assez. Et bien sûr, les EFR, les explorations fonctionnelles respiratoires, surtout pour mettre en évidence une obstruction entre les crises, alors qu'en apparence, l'enfant va bien, les parents disent qu'il va très bien, il va à l'école. L'EFR permet de mettre en évidence le syndrome obstructif réversible, en général, entre les crises. Alors, chez le petit enfant, effectivement, on utilise encore les classes, les stades de sévérité, parce que c'est assez pratique. Et on parle facilement d'asthme intermittent, persistant léger à modéré, ou persistant sévère. C'est assez pratique chez le petit enfant. Mais bien sûr, en intégrant en permanence cette notion de contrôle de l'asthme. Donc, pour évaluer cette sévérité, on va relever les symptômes de jour, les symptômes nocturnes, le retentissement sur les activités, la consommation de médicaments et le nombre d'exacerbations. Donc, on parlera plutôt d'asthme intermittent chez le petit enfant. Quand tout va bien et qu'ils ne consomment que très peu de bronchodilatateurs, au moins d'un jour, au moins d'une fois par mois. L'asthme, léger à modéré, a plus de symptômes, et retentit un peu, mais pas énormément sur les activités quotidiennes. Et l'asthme sévère, bien sûr, un enfant qui est quasiment gêné en permanence, avec une petite particularité chez l'enfant, je pense aussi chez l'adulte, mais peut-être plus chez l'enfant, de ce qu'on appelle l'asthme intermittent sévère, c'est-à-dire ce sont des enfants qui vont très bien, qui ont une exploration fonctionnelle respiratoire normale, une vie normale, et qui font des exacerbations viraux induites très sévères, qui les conduisent toujours aux urgences. Comme vous l'a montré, j'ai de manger à fond. On utilise également en pédiatrie les scores cliniques pour savoir effectivement si l'asthme est contrôlé ou pas. Une fois qu'on aura donc évalué la sévérité de cet asthme, il faudra bien sûr proposer un traitement. Le traitement de la crise, et il est important que la famille ait un plan d'action personnalisé écrit, c'est-à-dire un plan d'action fait pour l'enfant, écrit, donné en main propre et expliqué. Et le traitement de fond comprendra deux volets, d'une part les médicaments, et d'autre part l'éducation thérapeutique, qui est très importante chez l'enfant, en particulier chez l'adolescent. Et bien sûr, le traitement des facteurs déclenchant des facteurs aggravant est fondamental. Le traitement de l'allergie, traitement et prévention des infections respiratoires, contrôle de l'environnement, tabac, allergènes, polluants. On cèdera de recommandations, le GINA, qui est une recommandation internationale en France. Nous avons un groupe d'études sur l'asthme pédiatrique qui donne des recommandations très intéressantes et très pratiques. Vous pouvez consulter sur ce site, sp2a.fr. C'est ouvert à tous. Je vous conseille d'aller voir ce site, puisque le GINA, bien sûr, est très général. Celui-ci est plus spécifique à l'asthme de l'enfant. Les quen s'fartues, on a communion qui ont la se déclenchant des gens qui ont la se déclenchant ses appellant cela en plus. Le GINA est un commun de convention et si pré C enters un groupe d'assuma on social période. C al-con ou national C'est bien sûr, recommandation ne veut pas dire obligation. On a le droit, on a une certaine liberté et on peut interpréter en fonction de la clinique. Heureusement, proposer son propre traitement, mais elles sont quand même très utiles. Je ne vais pas reprendre tout le traitement des crises, puisque ça a déjà été fait et ça repose sur le même principe. Le salbutamol, les corticoïdes. En fonction de la clinique, si la crise est légère ou modérée, un enfant est soufflé, agité, mais avec une saturation toujours supérieure à 92, une fréquence cardiaque inférieure à 180 avant 3 ans, on privilégiera l'aventoline seul, le salbutamol seul pour commencer. On a le droit, on a le droit, on a le droit, Alors évidemment, j'ai fait une petite erreur, mais si on peut donner beaucoup plus que deux bouffées, deux à dix bouffées en fonction de quoi, toujours avec une chambre d'inhalation ou alors sous forme de nébulisation de salbutamol chez le nourrisson. L'efficacité est identique entre le salbutamol pris correctement en chambre d'inhalation et la nébulisation. On peut répéter cela toutes les 15-20 minutes pendant une heure. L'objectif est de faire remonter la saturation au-dessus de 94% sous air. Surveillera l'enfant. Le traitement sera éventuellement prolongé par 2 mg kg de prénisolone sans dépasser 40 mg si les symptômes persistent dans les 3-4 heures ou récidives dans les 3-4 heures. Et bien sûr, il faudra s'assurer de la poursuite du traitement. Le traitement à domicile, revoir le traitement de fond, vérifier que les traitements inhalés sont bien pris, poursuivre la prénisolone pendant 3-5 jours, expliquer le plan d'action et prendre des nouvelles avec une consultation programmée au bout de 15 jours. Et bien sûr, nous devons suivre la prénisolone sans dépasser la prénisolone sans dépasser la prénisolone. Tout ça, évidemment, c'est si la crise est légère ou modérée au départ et si elle évolue bien. Si la crise est d'emblée sévère ou si elle s'aggrave dans les 3-4 heures de surveillance, à ce moment-là, il faut changer le traitement. Les critères de sévérité, je ne les rappelle pas. Simplement pour vous dire que chez l'enfant, chez le petit enfant, une fréquence respiratoire au-dessus de 40, une fréquence cardiaque entre 0 et 3 ans au-dessus de 180, une saturation au-dessus de 92, sont des signes de sévérité de la crise. Les critères de sévérité au-dessus de ne Jusqu'un et tuyển, je ne encore une bonne beauté à la fin d'un étudiant. Jusqu' Odyssey, je ne BAEUTRED au top d'un étudiant si je ne meen a la fin d'un étudiant. Jusqu' functions en du temps, je ne se déuai une bonne beauté au thie sur le thuh, hoặc là uống par bệnh nhân tím ou bệnh nhân dấu loại y pức hoặc là nhịp tím par bệnh nhân trên 180 d'une trẻ dưới 3 tuổi hoặc trên 150 d'une trẻ lớn hơn 3 tuổi dưới 5 tuổi hoặc bão hào oxy par bệnh nhân dưới 92% 150 au-dessus de 3 ans et donc dans ces cas-là on mettra l'enfant en soin continu on effectuera des nébulisations de salbutamol toutes les 20 minutes on donnera de l'oxygène si ça n'a pas déjà été fait on donnera des corticoïdes éventuellement de l'hypratropium en nébulisation et en dernier lieu dans les cas extrêmement sévères le sulfate de magnésium reste une possibilité de salbutamol de salbutamol de salbutamol liều lượng comme nous nous avons d'un uống et d'un uống de salbutamol et d'un uống mỗi 20 phút et dans des cas-là j'avais constaté lors des précédents séjours au Vietnam en parlant avec vous que les parents ne font pas beaucoup de traitements à la maison ils viennent souvent ils attendent ils viennent à l'hôpital et l'enfant peut être dans un état un petit peu sévère en arrivant donc c'est là l'importance du plan d'action il faut leur apprendre à traiter leurs enfants il faut leur apprendre et manipuler le salbutamol avec la chandiratation ça c'est vraiment le travail des épneumologues et des épneopédiatres de faire un travail en amont et 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 en France, c'est que nous avons des enfants de la santé, le traitement de fond de l'asthme de l'enfant nous on est beaucoup plus sévère que chez l'adulte on veut un contrôle total de l'asthme il faut que l'examen clinique soit normalisé et qu'il n'y ait aucun symptôme le jour ou la nuit le sommeil doit être de bonne qualité et l'enfant dans la journée doit avoir une vie normale il faut qu'il joue qu'il rigole qu'il puisse faire du sport jouer au foot sans problème et quand l'asthme est sévère il retentit sur la croissance staturopondérale et quand il est bien contrôlé cette croissance repart il faut s'assurer en faisant la courbe de croissance de l'enfant que celle-ci est normale comment administrer les traitements chez l'enfant de moins de 6 ans avant 3 ans la Haute Autorité de Santé en France conseille deux techniques la plus simple c'est la chambre d'inhalation adaptée à l'enfant avec un masque facial ou éventuellement une nébulisation à l'aide d'un générateur pneumatique donc Et la nebulisation est compliquée chez l'enfant parce qu'ils sont souvent un peu opposants, ça dure 10 minutes et c'est difficile chez l'enfant. Avant 4 ans, le GINA conseille effectivement d'utiliser toujours un masque facial avec, si possible, une valve inspiratoire, une valve expiratoire. Après 4-5 ans, on peut mettre l'embout buccal directement dans la bouche mais il ne faut jamais mettre l'aérosol doseur directement dans la bouche car l'enfant ne peut pas inhaler correctement. Il y a beaucoup de modèles de chambres d'inhalation de baby-aller qui n'est plus commercialisées actuellement mais il y a beaucoup d'autres modèles. Si vous n'avez aucune chambres d'inhalation, la petite bouteille d'eau minérale tercée au bout pour mettre l'aérosol doseur peut être utilisé mais bien sûr c'est très artisanal. Ce qu'il faut bien retenir c'est qu'avec une chambre d'inhalation, quand c'est très bien fait, le dépôt pulmonaire reste faible. 2% chez le nourrisson calme, 6% chez le grand nourrisson l'enfant de 3-4 ans avec 4-5 ans avec un nombre buccal. Et quand il pleure, 0,35%. Donc il faut que l'enfant soit le plus calme possible. C'est-ce qu'il faut savoir qu'il faut savoir quand on utilise un bouteille c'est-ce qu'il faut que l'anglant de la phône est encore assez basse dans les enfants. Il y a seulement 2% dans les enfants qui sont yên tĩnh. Quand on utilise les enfants, c'est-ce qu'il faut que l'enfant soit le plus calme possible. Donc il faut montrer et faire montrer aux parents la réalisation des bouffées parce que dans un cas sur deux c'est mal fait. Soit on fait plusieurs bouffées à la fois, soit la respiration n'est pas très ample. Il faut bien penser à faire séparer les bouffées. C'est-ce qu'il faut qui s'est-ce qu'il faut faire ? Chez l'enfant de moins de 6 ans, on a moins de produits que chez le grand et chez l'adulte. On peut utiliser la fluticazone à 50 microgrammes, la beclomethazone et le budésonide et la beclomethazone en nébulisation. La fluticazone, c'est en aérosol doseur. On ne peut pas utiliser les bêta-deux de longue durée d'action avant l'âge de 4 ans et donc les formules combinées ne sont pas utilisables chez le petit enfant. Et on peut utiliser le monté du castre, dès l'âge de 6 mois. Les doses utilisables chez l'enfant sont plus faibles que chez l'adulte. On considère, par exemple, pour la fluticazone, que les doses faibles à moyenne, c'est 100 à 200 microgrammes par jour. Doses fortes au-dessus de 200 et on essaiera de ne pas dépasser chez l'enfant 400 microgrammes de fluticazone par jour. Ici, j'ai mis les équivalences de corticoïdes de corticoïdes inhalés qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le GINA avec 100 microgrammes de fluticazone. Ça équivaut, grosso modo, à 200 microgrammes de budésonides en aérosol doseur et 500 microgrammes de budésonides en nébulisation. Et en pratique, chez l'urisson, on partira sur des doses de fluticazone 50 de bouffées matin et soir qui sera équivalent à 0,5 milligrammes de budésonides en nébulisation matin et soir. On sait qu'il existe un retentissement sur la croissance des corticoïdes inhalés mais celui-ci est faible. En général, le phénomène est transitoire pendant la première année de traitement et il y a ensuite un rattrapage à l'arrêt du traitement. Et l'影響 de corticoïdes sur les liels d'un jour qui s'aggraint à la croissance des enfants qui s'aggraint à l'un jour qui s'aggraint et qui s'aggraint et qui s'aggraint à l'un jour et qui s'aggraint à l'un jour et qui s'aggraint On a des études de corps de suivi à très long terme qui montrent que la croissance définitive en général est normal peut-être diminuer de 1 cm 1 cm ça n'est pas beaucoup si on arrive à contrôler l'asthme. Il y a beaucoup qui s'aggraint qui s'aggraint mais il y a beaucoup qui s'aggraint sur les tâches qui s'aggraint mais qui s'aggraint mais qui s'aggraint parce qu'il y a beaucoup de temps et il y a beaucoup d'un jour qui s'aggraint pas d'insuffisance surrénalienne décrite chez le nourrisson Néanmoins en pédiatrie on va être prudent avec les corticoïdes et en fonction du contrôle de l'asthme on recherchera toujours la dose minimale efficace de l'asthme de 5 ans de l'asthme de l'asthme de l'asthme d'insuffisance ou éventuellement l'introduction d'antagoniste de leucotrienne et la dose de corticoïdes sera augmentée en fonction de l'aggravation de l'asthme en sachant qu'on ne pourra pas introduire de bêta 2 de longue durée d'action avant l'âge de 4 ans comme le disait Gilles Mangiapant tout à l'heure ce schéma n'est qu'un schéma et en pratique nous en pédiatrie effectivement on préfère le step down que le step up c'est-à-dire démarrer avec des doses plutôt élevées de corticoidinales et diminuer rapidement dès que le contrôle est atteint c'est plus facile en pratique que d'augmenter 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 pour arriver parfois à ne pas contrôler l'asthme et qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas de corticoidinales et qu'il n'y a pas de corticoidinales et d'aggravation d'environnement par exemple et dès qu'on le pourra on effectuera des explorations fonctionnelles et respiratoires Donc on examine la réponse au traitement symptômes exercitation effets indésirables fonction pulmonaire on évalue éventuellement est-ce qu'on a fait le bon diagnostic est-ce qu'on a contrôlé les facteurs de risque on revoit la technique d'inhalation qu'est-ce que préfère le patient souvent l'enfant il préfère certains médicaments que d'autres il faut lui faire choisir on adapte le traitement etc. c'est ce cercle vertueux qui doit être fait en permanence dans le traitement dans le traitement de la médecine ou de la médecine, on va voir le bonheur, pour le bonheur et Et donc chez l'enfant, souvent, il faut obtenir le contrôle total, je vous l'ai dit, partiel, si effectivement ce n'est pas absolument possible, mais le contrôle total, c'est vraiment l'idéal. Et on essaiera de diminuer le traitement cortico-inhalé après 3 à 6 mois de contrôle total. Bien souvent, en France, par exemple, puisque le facteur déclenchant principal sont essentiellement les virus vernaux, on essaie de diminuer, voire parfois d'arrêter le traitement entre mai et septembre, et on le recommence à l'automne. Alors au Vietnam, il faut choisir la saison, mais les virus surviennent à peu près au même moment. Si j'ai bien compris, les épidémies de VRS, c'est également en fin d'année. Donc c'est là où l'enfant doit être le maximum protégé. Donc, il y a moyen est que, C'est-ce qu'il y a beaucoup d'entre eux. Si c'est 11 ans, le GINA de 2021 apporte un petit changement, c'est-à-dire qu'il introduit les corticoïdes inhalées dès le stade d'asthme quasiment intermittent avec des symptômes inférieurs à deux fois par mois. Je pense que c'est bien parce que ça permet de traiter précocement l'inflammation. C'est là qu'on voit l'introduction des LABA dès que l'asthme s'aggrave parce que ce sont des médicaments extrêmement pratiques et utiles chez l'enfant. Ça réduit le nombre de prises et ça améliore l'observance. Et donc, chez l'enfant de plus de 12 ans, on rejoint le traitement de l'adulte avec, dès les premiers stades, l'association de corticoïdes inhalées et de formotérol. Et je rajoute également cette option de pouvoir introduire une désensibilisation aux acariens. C'est très important parce que c'est la première fois que le GINA introduit cette notion d'allergie dans le traitement de l'asthme. Et on sait, en particulier chez l'enfant, que l'asthme est surtout allergique. 80% des asthmes de l'enfant de 8-10 ans sont liés à une allergie respiratoire. Et la possibilité de pouvoir démarrer une désensibilisation est maintenant officielle après l'âge de 12 ans. Je voulais simplement rajouter par rapport au biothérapie dont a parlé GINA dans J'apprends, c'est que l'omalizumab est accessible chez l'enfant à partir de 6 ans, le mépolizumab à partir de 12 ans, et nous n'avons pas encore le dupinumab accessible chez l'enfant. Mais l'omalizumab nous rend de grands services dans l'asthme sévère de l'enfant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Et moi, j'habite en France, à la fois au pied du Mont-Blanc, à Chamonix, et à Lyon, qui est une très belle ville. Et je vous invite à me contacter si jamais vous passez en France. Et on arrive à vaincre ce fichu virus. Voilà, merci beaucoup. Merci vous aussi. Ce sera après le virus. Donc, en fait, il y a des questions. Bây giờ, Thầy dénigris, nếu mà có bạn nào, mà có câu hỏi, d'acte cho Thầy François, thì que d'acte cho sau đó, Thầy François sẽ trả lời luôn. Voilà, c'est des mcs, c'est des câu hỏi pour... Oui, Oui, Dr. Payot, il y a quelques questions pour vous. D'accord? Première question, c'est une question concernant le début de traitement de prévention à l'enfant. Elle demande quand on va commencer le traitement de prévention de l'asthme de l'enfant et qu'on va continuer le traitement de fond juste temps. Alors, si j'ai bien compris, quand commence-t-on le traitement de fond de l'asthme de l'enfant, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Oui, et le traitement de contrôle, c'est le traitement de contrôle de symptômes. On va continuer ce traitement jusqu'à... Voilà. On commence le traitement de fond très tôt, dès que le diagnostic est établi, c'est-à-dire, vous vous souvenez, après deux ou trois épisodes de sifflement respiratoire, on a vraiment le droit de démarrer le traitement de fond avec des corticoidinalés et on va le traiter au moins pendant trois à six mois, au moins jusqu'à ce que les symptômes aient totalement disparu pendant au moins trois à six mois. Donc, on n'arrêtera pas le traitement avant au moins trois à six mois de contrôle total. D'accord. Đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Anh Tuấn. Thì bạn có hỏi là khi nào chúng ta sẽ bắt đầu điều trị dịch trong hèn và trẻ em? Thì ông ấy có nói là khi mà chúng ta không định trần đoán và khi mà sau thường là sau hai hoặc ba cái cây đợt mà bệnh nhân có khó thở thở dít mà chúng ta nghĩ đến hèn. Thứ hai là cái điều trị duy trì kiểm soát thì chúng ta sẽ duy trì thứ nhất là phải khi bệnh nhân hết hoàn toàn có triệu chứng và thường là ba tới sáu tháng. Ok. deuxième question il demande est-ce qu'on va utiliser la dose forte de corticoïdes inhalées par exemple pour Nikoq 1 mi-gham dans le traitement de cridasme. alors alors effectivement ça apparaît dans le GINA comme une option de courte prescription de corticoïdes inhalées en pratique nous n'utilisons pas cette technique par contre ce que l'on peut faire c'est chez un enfant qui a une dose mettons de 100 microgrammes de fruticasone matin et soir à l'occasion d'une infection virale respiratoire on peut augmenter temporairement pendant 2-3 semaines 1 mois la dose de corticoïdes inhalées mais utiliser les corticoïdes inhalées seules comme traitement de la crise nous ne le faisons pas d'accord parce que c'est beaucoup moins efficace c'est beaucoup moins efficace bien sûr que les bêta 2 et que les corticoïdes oraux quand vous donnez quand vous donnez 500 microgrammes de fruticasone c'est à dire c'est 0,5 mg donc par rapport à 20 mg de corticoïdes ça n'a rien à voir d'accord ok thì câu hỏi này của bạn Nguyễn Anh Tuấn thì Mui có trả lời là cái việc sử dụng corticoïdes liều cao dạng hít ví dụ như bạn nói là Pumicox 1 gam trong điều trị quân hít cấp thì đối với cái phiền cáo trong Dina nó cũng không phải là ưu tiên và trong thời gian lâm sàng thì họ không quá sử dụng cái liều này và thường thì họ sử dụng cái liều giống như ông mới nói lúc trước là 100 microgram 2 lần sáng chiều và họ sẽ tăng gần lên sau mỗi 2 cho tới 3 tuần trong vòng 1 tháng và cái việc điều trị cắt cơn tức là điều trị cắt cơn hèn cấp bằng mũi corticoïdes dạng hít thôi thì nó là không đủ và nó kém hiệu quả và thường là người ta khuyến cáo người ta phối hợp với cái điều trị cường beta 2 nữa tạm biệt une troisième question de un cas de crise d'asthme sévère avec une confusion en peut-être pas le salbutamol est corticoïste, parfois IV ou pas ? Oui, je ne suis pas réanimateur, mais confusion, ça veut dire un enfant qui est dans un état très grave, très sévère. Donc là, effectivement, le salbutamol IV est utilisé par les réanimateurs. Moi, le salbutamol aussi est en continu, en débulisation continue. J'avoue que je ne connais pas très bien les options, mais effectivement, c'est utilisé. J'avoue, j' Hotel. J'ai Les réanimateurs, je crois, utilisent du salbutamol en nébulisation continue avec de l'hypratropium en même temps et répètent des bolus de corticoïdes, mais bon… Oui, encore une autre question. Votre expérience pour le traitement de Lucas, actuellement il y a des recommandations sur les affaires secondaires pour le problème de neurologie. Alors, c'est toujours pareil. Il suffit qu'il y ait quelques observations pour que tout de suite le médicament soit condamné. En pratique, chez l'enfant, on constate parfois une agitation et des cauchemars, mais c'est assez rare et c'est réversible, parfois des maux de ventre. Et donc, moi personnellement, je préviens les parents et on arrête s'il y a un effet secondaire. Mais dans l'immense majorité des cas, ça se passe très bien. Donc, c'est un médicament qui n'est pas très puissant, mais chez le petit enfant, qui est intéressant. Pardon, je pense qu'il y a une erreur parce qu'ici, c'est l'autre question. Une autre question. Vous parlez des locotrières. Oui, votre expérience pour le traitement de Montelucas, actuellement, il y a des recommandations sur les affaires secondaires pour le problème neurologique. Ce que j'expliquais, c'est que les problèmes neurologiques sont très rares et c'est essentiellement bénin, comme des cauchemars la nuit. On prévient les parents et si ça arrive, on arrête le traitement, c'est tout. Mais ça ne rend pas fou. C'est le côté de l'honneur. Cô hỏi từ bác sĩ Hoàng Thanh Hiền, tức là theo kinh nghiệm của thầy về cái việc mà điều trị Montelucas. Bởi vì là hiện nay thì có một số những cái khuyến cáo nói rằng là có những cái tác dụng phụ trên thần kinh. Thì thầy nói rằng là cái việc dùng cái này thì cũng không có... Mình cứ dùng cho bệnh nhân nếu cần. Và mình sẽ thông báo, giải thích cho bố mẹ của trẻ em là có những cái tác dụng phụ như thế. Và nếu như mà khi mà có xuất hiện tác dụng phụ như vậy thì mình ngừng. Còn bạn, c'est tout, il y a une autre question de Dr. Chen. Je pense qu'on va... Je pense qu'on parle français, donc je vais trangérer dans le micro pour elle, je pense. Ch'a dit, je vais s'en jouer un petit petit peu. Oui, Dr. Chen, vous pouvez commencer, je pense. Alors, Dr. Chen? Oui, Dr. Chen? C'est Dr. Martin? Ah, c'est ça. Je crois. Ah, c'est ça? Donc, si elle parle français, elle peut... Elle peut parler directement avec Dr. Pairo. Oui, bonjour. Je suis beau et j'ai deux questions pour François. Première question, c'est... D'après toi, est-ce qu'il faut dans les corticoïstes oran pour tous les enfants en cri d'as ou seulement pour les cris modérés à ces verbes? Parce que maintenant, je lis les protocoles, les recommandations. On peut dire, on dit que c'est pour tous les enfants avec le cri d'as, il faut donner les corticoïstes oran pour 5 à 16 jours. Donc, comment tu penses? Oui, bonjour, Beau. Écoute, tout dépend de l'intensité de la crise. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux parents et éventuellement leur donner un pic-flow, c'est-à-dire une crise légère avec un enfant qui est... Simplement, il a couru, il a joué, il revient, il est essoufflé, il siffle un peu. Quelques bouffées de ventoline et une surveillance peuvent suffire. Si, effectivement, la crise ne cède pas après plusieurs bouffées de ventoline ou si elle s'aggrave, là, il faut donner les corticoïdes rapidement. Je pense que devant une crise légère, si on a un facteur déclenchant assez précis, on peut très bien ne donner que ponctuellement des concodilatateurs. Après, un enfant qui, par exemple, un petit enfant, un nourrisson, deux ans, qui fait une infection virale respiratoire dans un contexte fébrile, par exemple, on sait que la crise ne va pas durer deux heures, elle va persister. Donc là, je pense qu'il faut d'emblée associer des corticoïdes euros. Tu vois, ça dépend du contexte, de l'intensité, des facteurs déclenchants. Parce que c'est nous, on a trouvé, on a rencontré souvent les enfants avec les FIDAS légère modérée. Mais normalement, ça durerait quelques jours, c'est non seulement quelques heures. Donc, d'après toi, il faut donner toujours le corticoïde orane ? Non, il faut essayer. Parce que le problème, c'est qu'après, les parents donnent très facilement des corticoïdes euros, parce que c'est très efficace, bien sûr. Et le traitement, l'enfant est surtraité. Donc, c'est la difficulté d'expliquer et peut-être de donner un pic-flow, tu vois. Et donc, effectivement, si on voit que le pic-flow remonte au-dessus de 80% très facilement, on peut donner des signes, pas de corticoïdes ou corticoïdes, tu vois. D'accord. Il faut essayer de faire en sorte que l'enfant n'ait pas trop de corticoïdes. Parce que c'est utilisé comme un sirop, presque. D'accord. Comme un enlucif, et ce n'est pas l'objectif. D'accord. Et la deuxième question, pour les FIDAS modérés, sévères, normalement, on traite à l'hôpital. Donc, la plupart des médecins qui donnent Sambutamone avec Ibaratrobium. Et la question pour Ibaratrobium, est-ce qu'on a de l'odor maximal ou c'est toujours avec Sambutamone 3, 4, 5 fois par jour ? C'est en général mélangé avec les nébulisations de Sambutamone, d'Hipatrobium, oui ? Oui, oui, c'est ça. C'est ça, on ne donne pas seul. Oui, oui, c'est l'odor Sambutamone avec... On donne une demi-ampoule d'Hipatrobium, d'Hipatrobium, deux à trois fois par jour, chaque nébulisation. D'accord. Mais on ne le fait pas à la maison, ça. Oui, 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 c'est à l'hôpital, oui. Bien, merci, Dr. Beau. François, donc une question de la part de Dr. Tran qui te pose, mais qui n'allume pas son micro. C'est que l'atrovent, enfin l'hypatrobium, c'est à partir de quel âge chez l'enfant ? C'est une question piège. Écoute, dans les crises d'asthme sévère, on l'utilise chez le tout-petit, à partir de deux ans, je pense que c'est utilisé. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à l'atrovent. Avant, on avait un médicament d'aérosol doseur qu'on utilisait dans l'asthme du nourrisson. On connaît donc la nébulisation, on l'utilise chez le petit en état aux urgences. Très bien, donc... Il n'y a pas des faits secondaires particuliers. D'accord, donc pas des faits secondaires, est-ce qu'il faut tenir ? Il n'y a pas des faits secondaires, on l'utilise chez le petit en état aux urgences, on l'utilise chez le petit en état aux urgences. François, donc je pense que nous sommes midi 5 en France et donc 17h05 au Vietnam, donc 5h05. Donc, on se reçoit 5 sur 5 et donc il est temps peut-être d'arrêter. Thầy, je vous remercie de nous qu'on gừng ce buổi học ngày hôm nay. Trên nguyên tắc, tuần sau, c'est là 1 lớp của giáo sư Francis Martin, nếu thầy không l'homme. Nhưng mà thầy Martin Francis lại không có l'homme, thành ra tuần sau sẽ không có lớp. Và rồi, cái lớp sau nữa là ngày tuần sau nữa, có nghĩa là hình như là ngày 14 tháng 8, Thì lúc đó là sẽ do bác sĩ Gérard Boudy và công sĩ Sardam Jack. D'accord, ạ. D'accord, d'accord, d'accord. C'est juste derrière toi. Et donc, on se dit à bientôt. Et puis, bon courage à nos collègues vietnamiens. Merci beaucoup. Pour la COVID. Merci beaucoup, Dr. Tayo. Merci, au revoir, à bientôt, j'espère. Bientôt. Courage. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.